Tipus les jambes, aujourd'hui on va parler tatouage, je suis dans le shop de Siby, je vais me faire tatouer dans environ une demi-heure, une heure, le temps que Mélanie finisse de manger, de poser le stencil, d'attendre que ça sèche, et de se lancer, et voilà, du coup aujourd'hui on va parler tatouage, bot mode un petit peu de façon un peu plus générale, et on va rajouter un petit peu de transidentité dedans, parce qu'on rajoute tout le temps un petit peu de transidentité dedans, sinon c'est pas marrant. Musique Du coup, coucou Charlie, on va parler un petit peu du shop du coup, et pourquoi un salon de thé et de tatouage bienveillant ? Alors, pourquoi ? Moi ma première expérience de tatouage n'a pas été terrible terrible, après j'ai eu des expériences qui étaient plus ou moins cool, ça dépendait vraiment de beaucoup de paramètres, Et en parlant un peu autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le fait d'aller à un salon de tatouage, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'appréhensions en fait, qui étaient parfois injustifiées mais parfois très justifiées malheureusement. Et donc j'ai eu envie de créer un endroit un petit peu différent, où on soit sûr d'être bien appuyé, d'être dans un endroit avec des personnes qui partagent certaines valeurs, qui sont les miennes et du coup celles des gens avec qui je travaille. Et du coup, toujours dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'attention et dans le fait de jamais prendre à la légère les projets, puisque quelle que soit leur taille, ou leur niveau de détail, ou le temps qu'on y passe, la personne, nos tatouages, on est avec toute notre vie, et du coup je pense que c'est très important d'être dans un lieu où on sait que ça sera pris au sérieux, même si on revient avec un tout petit projet. Parce que ça, ça revenait aussi souvent dans mon entourage, non mais moi j'aimerais bien, mais moi j'ai un petit projet, donc on va se moquer de moi, et tout ça, et je trouvais ça horrible, parce que souvent on commence à faire des petits projets, ou parfois on peut avoir que des petits projets, et c'est ok. Voilà, donc la bienveillance c'était très important, ici et puis dans la vie aussi. Oui, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Pourquoi le nom de Sibylle ? Alors, les Sibylles, comme on voit, il y a le pluriel, donc ce n'est pas mon prénom, parce que souvent on m'appelle Madame Sibylle. Non mais on m'appelle Tipoui aussi, donc... Ben voilà ! Sibylle et Tipoui sont sur un bateau, mais du coup les Sibylles, en fait c'était des prophétesses dans l'antiquité, et c'est les ancêtres des sorcières, et du coup le tatouage finalement, aujourd'hui, il y a 60% des personnes tatouées en France qui sont des femmes, et c'est aussi beaucoup un outil de réappropriation de son corps, d'empowerment, de prise de confiance en soi, et donc on est en fait dans la lignée, pour moi les femmes tatouées sont dans la lignée des sorcières quoi, c'est des femmes qui font ce qu'elles veulent de leur corps, qui sont indépendantes, qui s'en fichent que, alors il y a toute la pression sociale, oui ça fait mauvais genre, alors c'est de moins en moins le cas, mais justement pourquoi, parce que, ben il y a de plus en plus de femmes qui ont dit, ben en fait je m'en fous, j'ai envie de ce tatouage, et je le fais, et du coup voilà, on est vraiment dans un processus de réappropriation de son corps et d'indépendance, et du coup un nom qui faisait un clin d'oeil aux sorcières, c'était important pour moi, et donc avec les ancêtres des sorcières qui étaient les civils, c'était parfait. Merci à ma soeur qui m'a parlé des civils, au moment où je cherchais le nom, c'était un peu mieux, j'ai pas appelé les sorcières, donc j'ai la chance d'avoir une soeur qui est spécialisée dans l'antiquité, qui m'a parlé de ses prophétesses, voilà. Donc t'as pas dit le mot, mais tu voulais écouter du féminisme dans le nom du salon, quoi. Ah ben oui, j'ai pas dit le mot, le mot qu'on ne prononce pas, ça pourrait faire peur. Exactement. Non, 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 si, le mot est hyper féministe, évidemment, c'est pour ça que je choisis ce nom-là pour en parler, et en même temps, l'aborder de façon un peu légère, c'est-à-dire que quand on vient ici, pour être souvent là, tu pourras en témoigner. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. En fait, quand on vient ici, on peut venir juste pour le tatouage, juste pour le thé, enfin, pour faire son truc. Si on n'a pas envie d'aborder la question, c'est pas forcément hyper frontal, à part la carte d'été, du coup, qui reprend l'histoire de pas mal de femmes, que ce soit des femmes scientifiques, des autrices, des actrices, etc. Finalement, le sujet n'est abordé un peu qu'à la demande, et quand il est abordé, c'est chouette, parce que ça fait vraiment plein de discussions, et ça arrive souvent ici qu'il y ait des débats, et qu'on discute de plein de sujets. On en parle aussi à travers des clubs de lecture, du coup, une fois par mois, club de lecture féministe. Et du coup, ça fait un lieu d'accroche un peu particulier. Ça fait aussi que c'est un lieu mixte, donc c'est pas forcément un lieu parfaitement safe. Moi, j'essaye d'en faire un lieu safe, mais la mixité, forcément, implique une non-saifitude, pas une saifitude parfaite. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, tout de suite, ça n'existe pas, parce que c'était un peu l'objectif final, mais qui est un peu dur à atteindre. Et donc voilà, c'est un lieu féministe mixte. Mais au final, il y a plein de gens queers et féministes qui squattent ici, un peu sur une base régulière, c'est limite la majorité de ta clientèle. Oh oui. Oui. Bébé, c'est chouette. Après, la majorité... Une grande partie. En tout cas, la majorité des gens qui restent et qui ont envie de parler, de débattre et tout ça. Ouais. Mais ouais, il y a une grande partie de personnes féministes, queers, qui font partie globalement de la communauté LGBT+, ici, et c'est chouette. C'est très chouette. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec les gens qui viennent ici se faire tatouer ? De ma relation avec les personnes qui viennent ici, c'est plutôt chouette, parce qu'on dépasse la simple relation en clientèle. Et moi, j'avais vraiment envie d'un lieu de partage et d'échange. Moi, je suis vraiment un animal social. J'ai besoin de contacts, de discuter, d'échanger, de me confronter aussi à d'autres points de vue. Et c'est vrai que ce lieu le permet aussi. Et après, c'est génial aussi de pouvoir rentrer en relation avec les personnes de façon très intime par les projets de tatouages. Et du coup, on aborde souvent des choses qui touchent à l'essence de ces personnes-là, des sujets qui sont souvent sérieux ou lourds de sens. On a aussi des choses très légères. On a aussi des gens qui vont flasher sur un motif donut, c'est se faire tatouer dans la foulée, et puis on se marre et tout ça. Et on a aussi des histoires plus sérieuses et plus intenses où, au travers du tatouage, on va aider la personne à passer une étape de sa vie, à dépasser quelque chose, à se protéger. Moi, je ne tatoue pas. Du coup, je ne suis pas vraiment dans le processus du moment du tatouage, mais je suis dans le processus de l'avant, de l'après. Je suis assez honorée à chaque fois d'avoir cette place-là, puisque du coup, on entraîne dans la vie des gens de façon assez importante. Les personnes vont ressortir d'ici marquées à vie, et ça aura toujours été fait ici, et le souvenir va rester. Du coup, c'est vrai qu'on rend tous les projets vraiment très à cœur, et cette relation-là est très importante. C'est vrai que le shop a une signature. Je trouve que tu ne te fais pas tatouer ici comme tu te fais tatouer dans n'importe quel shop. Tu repars avec une partie du shop, tu ne repars pas qu'avec une partie de la tatoueuse. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Parce que nous, on a une partie des gens toujours quand on rentre. Après, c'est compliqué parce que moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis très peu phénomiste, et c'est très embêtant, parce qu'il me faut juste quelques secondes avant de remettre. Parfois, c'est des histoires vraiment qui m'ont plus marquée, et en fait, c'est juste les visages sur les histoires parfois, les histoires qui n'ont pas tellement de place. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce dont on a envie, parce que nous, les gens restent avec nous aussi du coup longtemps après. C'est des grands moments, donc merci, ça me fait plaisir de savoir ça. En tout cas, c'est cool. Dernière question, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec tes tatouages à toi ? Comment tu le sens ? Pourquoi tu te fais tatouer ? Comme beaucoup, j'ai toujours su que j'allais être très tatouée. Et du coup, c'est une évidence de comment c'est. Moi, j'ai un rapport un peu particulier, c'est-à-dire que j'y vais très progressivement, parce que j'ai la crainte du manque de place. Voilà, donc ça, c'est très... Comme on peut voir, j'ai un bras qui est à peu près plein, un bras qui est presque entièrement vide. Voilà, les jambes, j'attaque. Mais du coup, j'ai commencé à attaquer par des endroits. Je me suis dit, mince, du coup, les projets, comment... Enfin, je suis très anxieuse de ça. Donc du coup, là, j'ai 28 ans. Donc je me dis, bon, alors si je veux encore pouvoir faire des chouettes projets à 40, comment je vais répartir tout... Enfin, c'est vraiment... Je me prends un peu la tête là-dessus. Et je fais aussi des flashs de façon très spontanée. Genre, allez ça, on va le faire là, et tout ça. Enfin bon, voilà. Donc ça... C'est un peu conflictuel, ma relation en tatouage. Alors avant, j'étais très contrôlée, c'est-à-dire qu'il me fallait... Alors, je voulais ça, exactement comme ça, à cet emplacement. Voilà, c'était vraiment au début, quand j'ai commencé, quand j'avais 19 ans, tout ça. Et plus, du coup, je me suis plongée. Parce que vouloir être très tatouée et adorer le tatouage, c'est une chose. Mais du coup, se plonger dedans et fréquenter aussi des artistes et aller un peu en profondeur dans le tatouage et tout ça, ça te fait appréhender les choses aussi d'une façon différente. Moi, j'ai envie de laisser vraiment plus que liberté créative. Je me fais des flashs aussi maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. J'étais beaucoup trop anxieuse pour ça. Et donc, j'ai en plus un lâcher prise au profit de la forme artistique et créative. Et aussi, autre chose, maintenant, je me fais plus tatouer par des personnes que je ne connais pas ou qui ne sont pas recommandées ou dont je... Il faut que je sois sûre que ça passe personnellement avec la personne. Voilà, parce que j'ai des tatouages qui ont été faits par des personnes avec qui je ne suis pas forcément d'accord au niveau des valeurs et tout ça. Voilà, qui étaient vraiment pour l'artiste, le tatouage et tout ça. Et c'est quelque chose que je n'ai plus envie de faire. Maintenant, vraiment, le facteur humain passe... Enfin, je quitte à attendre justement... J'ai un projet auquel je pense... Enfin, qui est un projet en dot réalisme. Voilà, j'ai créé à une artiste parce qu'elle m'a vraiment été chouettement recommandée et qu'elle est vraiment a priori chouette en tant que personne. Et si elle ne prend pas le projet, je suis prête à attendre 10 ans, 15 ans pour me faire le projet avec quelqu'un qui maîtrisera ce style et avec qui ça passera humainement. Ça, c'est... Dans le rapport... Enfin, dans ce cas switché, c'est vraiment ça. Maintenant, les valeurs passent... Enfin, autant d'importance que la pièce en même temps. Ok, bon, bah merci. Mais avec plaisir. C'est tout ce que vous voulez savoir. Oui, merci. Très bien. Donc, coucou Mélanie. Coucou. Donc, du coup, je suis avec Mélanie qui va me tatouer dans environ une heure, une demi-heure, quelque chose comme ça. Quand on en mange. Quand on en mange. Du coup, je vais te poser quelques petites questions. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que tatoueuse ? En tant que tatoueuse ? C'est le chaos. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais illustratrice, j'étais partie pour faire de la bande dessinée, puis je suis partie à New York plus ou moins randomly. J'ai trouvé aussi randomly un apprentissage en tatouage où on m'apprenait pas grand-chose, mais on m'a aidé à acheter ma première machine et à me ruiner les genoux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'y suis restée à peu près cinq mois et demi. Puis après, j'ai rencontré mon mentor d'après qui, lui, est à un shop à Tijuana. Et là, j'ai pris mes billets d'avion et j'y suis restée cinq mois et demi. Et j'étais quasi résidente là-bas. Enfin, guest résidente, je ne sais pas. On m'a dit, de toute façon, on prend pas d'apprenti, il faut au moins que tu saches faire des lignes. Donc, la pression. Et voilà, j'y suis restée cinq mois et demi. Je suis revenue en France novembre dernier déjà. Et en février, j'ai trouvé miraculeusement. Vu de la lumière, je suis rentrée et j'ai trouvé Sybille. Ou c'est Sybille qui m'a trouvée. Je ne sais pas. La question se pose. Je me pose toujours cette question-là par rapport à moi-même aussi. Et sur ton parcours d'illustratrice, du coup, t'avais fait quoi avant ? Avant l'illustration ? Enfin, dans quel cadre t'es devenue illustratrice ? Dans quel cadre ? Je ne sais pas. Je voulais faire du dessin et qu'on me laisse tranquille. Ouais. Oui. Et t'as fait une école ou un truc du genre ? J'ai fait vraiment le long, long parcours. Après le collège, je suis partie en bac pro, design graphique en fait, communication visuelle, tout ça, tout ça. Je voulais partir en dessin animé, cinéma d'animation, jeux vidéo. Puis au cours de ma prépa à l'ESMI, qui est une école sur Bordeaux, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était vraiment du dessin sur papier, de la peinture, ce genre de choses, et de pas forcément travailler 15h par jour sur un ordinateur. Et c'est comme ça qu'en fait, plutôt que de me diriger vers la section 3D, je me suis dirigée vers la section illustration. D'accord. Voilà. Où on faisait justement de l'illustration, du storyboard, du concept art, on faisait de la peinture, on a même fait de la sculpture. Et du coup, après New York, Tijuana, civil. Et après, voilà, New York, Tijuana, civil. Donc, complètement le bordel. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu bosses au début sur un tatouage, sur l'élaboration de dessin ? Alors, ça dépend des projets, ça dépend des personnes. Il y a des projets qui sont très très simples. Des fois, je ne rencontre même pas les clients avant de les tatouer, mais c'est quelque chose qui est très clair, avec un emplacement avec des directives qui sont très strictes. Donc, à ce moment-là, il n'y a absolument pas de problème. Après, il y a des projets qui sont un peu plus flous, un peu plus ambitieux, ou qui nécessitent une consultation à l'avance pour discuter des compositions. Ou alors, peut-être des personnes qui n'ont pas la culture du tatouage, ou de l'habitude de voir des compositions de tatouage comment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, c'est à moi de les guider, de voir vers quoi on peut tendre ensemble. Donc là, on construit vraiment ensemble. Ou alors, il y a carrément les projets à demi-free-end, parce que je ne fais pas encore de total free-end, mais par exemple, des bras complets avec des fleurs, où on me dit, il me faut cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là. Et là, je dessine, par exemple, si c'est que des fleurs au kilomètre. Et là, on compose vraiment ensemble le jour même sur la personne. Je découpe chaque fleur et puis on fait, « Oh, mais celle-là, elle irait bien là, celle-là irait bien là, tout ça. » Et ça se construit vraiment sur la personne au moment, le moment même. Ok. Donc, c'est vraiment, c'est au projet. Et du coup, sur la partie un peu tatouage... Et la partie tatouage, comment est-ce que je bosse ? Comment est-ce que tu bosses ? Je prends des aiguilles et de l'encre et je perce la peau. Voilà, j'ai des machines qui font du bruit. Ok. Est-ce qu'on ferait pas monter un peu la hype ? Et tu nous parlerais de l'élaboration du dessin de tatouage que tu vas faire cette après-midi. Ah, de tiens ? Oui. C'est trop bien. Et bah, il était une fois dans un salon beaucoup trop bien, avec une fille beaucoup trop gentille, qui avait des idées beaucoup trop cool. Quelqu'un qui m'a dit, écoute, je veux deux personnes, une femme serpent, avec quatre bras, et une femme et une sirène qui sont en train de s'embrasser, faudrait que ça forme un coeur. Et genre, on a le bruit le plus... ... se pété de la tête. J'étais là, ça va être génial. Et voilà, en fait, on s'est posées toutes les deux, et on avait fait... j'avais commencé à faire des croquis... On avait commencé à faire des croquis ensemble, mais vraiment des trucs hyper rapides, hyper flous, hyper... aux crayons jaunes qui ne se voyaient pas. Oui, c'est une manie pour toi de bosser avec du crayon jaune. Voilà, c'est ça, on ne voit absolument rien. Mais on s'était bien comprises, et en fait, ce jour-là, c'est vrai que le premier jet, en fait, avait été quasiment le définitif. J'avais déjà ma compo qui s'était... qui s'était construite... assez rapidement, d'ailleurs. Et voilà, après, c'est moi qui ai bossé dans mon coin, vraiment un maître propre, aux bonnes dimensions, tout ça, et t'as eu à intervenir une ou deux fois pour me dire cet élément-là, cet élément-là. Mais après, on s'était mis d'accord assez rapidement. Complètement. Dernière question. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec tes tatous ? Ma relation avec mes tatous ? Que tu portes, toi. Avec les tatous que je porte ? C'est... Jusque-là, parce que du coup, c'est plus très vrai, étant donné que le dernier... Le dernier, c'est spécial, mais je ne porte que des tatouages d'amis, de mentors, de salons dans lesquels j'ai bossé. Donc, c'est-à-dire que, en fait, quand je parle des gens qui m'ont prêt à tatouer ou qui m'ont entourée dans le tatouage, vraiment, qui sont des... Vraiment, c'est que des amis et des amours de ma vie. C'est... Genre, je montre ce qu'ils font. En même temps. Enfin, c'est vraiment... C'est des personnes que j'aime qui sont avec moi. Donc... En vrai, genre, j'ai choisi la moitié d'entre eux et encore plus ou moins, quoi. C'est-à-dire que je me retrouve, là, avec Jackie les dents fourries. Que ce tatouage-là a des dents toutes moches. Et je ne voulais pas de dents moches, mais lui, il voulait absolument. Et voilà. Du coup, j'ai un crâne avec des dents moches. Mais il me fait beaucoup rire. Voilà. Après, j'ai des expérimentations. J'ai... Bon, un peu moins j'aimais... Le moment où je me suis ruinée les genoux. J'ai des pièces qu'on a décidé ensemble de mettre en concours. Genre là, c'était vraiment un projet à deux. On avait envie de mettre quelque chose en concours. Après, j'ai, sur les jambes, j'ai le projet d'un garçon très doué à Mexico, mais qui se retrouve dans un salon à faire que du travail alimentaire, mais qui est extrêmement doué techniquement. Je lui ai dit, écoute, fais un projet dont tu serais fière, que tu voudrais montrer, tout ça. Il m'a dit, je veux faire un masque de démon japonais. J'étais là. J'ai jamais pensé. Donc, du coup, je me retrouve avec un masque de démon japonais et il est parfait et c'est génial. Et juste le dernier que vraiment là, je suis allée chercher pour de vrai. Je me suis fait tatouer par quelqu'un que je ne connaissais que par Instagram parce que c'est une grosse rockstar qui travaille en Australie. j'ai vu qu'il faisait un guest à Budapest, et là, c'est moi qui a envoyé un mail en disant, écoute, peu importe ce que tu vas faire, de toute façon, j'aime beaucoup trop ce que tu fais. Et ça, c'est mon budget. Je lui ai envoyé des photos de mes jambes en lui disant, j'ai une jambe en couleur, une jambe en noir et blanc en fonction de l'espace que tu choisis, tu choisis couleur ou noir et blanc. Et voilà. Et même ça, en fait, je me rends compte que j'ai adoré ce gars-là. On a rigolé pendant trois heures qu'il m'a tatoué, on allait boire une bière ensemble. Et donc du coup, vraiment, on reste sur le fil conducteur de je n'ai que des personnes que j'adore sur moi. Ok. Voilà. Super. Bon, bah merci. De rien. Et puis on va y aller. On va y aller. T'es prête ? Oui. Donc, le tatouage. Mon premier tatouage, je l'ai fait à 21 ans. Ça concorde avec le moment où je commence à expérimenter avec des vêtements féminins du coup. Ça concorde aussi avec le moment où je lance des dépilations définitives sur mes jambes. Et mon premier tatouage, c'est une grande fleur, c'est une grande digitale qui couvre tout le dos, qui part vraiment du bas du bassin, qui remonte vraiment en haut. Et quelque part, ça a été la première marque du féminin sur mon corps. Je me suis fait percer les oreilles aussi à peu près au même moment. Et même si je ne savais pas encore que j'étais une nana, quelque part, je l'ancrais déjà dans ma peau et j'essayais déjà de purifier mes jambes par le feu. Bref, tout ça nous amène au fait qu'au final, toutes les opérations de bad mode qu'on peut retrouver, on le retrouve énormément dans les communautés queer et particulièrement dans les communautés trans, que ce soit par la teinture du cheveu, les percings, le tatouage. Aujourd'hui, je suis vraiment une femme « heureuse » accomplie. Et c'est vrai qu'au niveau tatouage, j'ai vraiment augmenté la cadence du tatouage, alors que je n'ai pas d'argent et que je suis incapable d'économiser. Mais pour le tatouage, j'arrive à faire rager mon banquier, je suppose. Et voilà, le piercing, c'est assez important. Je veux dire, mes oreilles, je les ai domestiqués par le piercing. Mon nez, j'ai été définitivement en accord avec quand j'ai été piercé à ce niveau-là. Et d'un coup, ça m'a donné une grosse euphorie du genre au niveau du visage. Ça m'a vraiment conforté dans toute mon identité et tout. C'était vraiment très très agréable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'imagine plus ma peau pas tatouée, en fait. À ce stade, perdre un tatouage, ça serait comme perdre l'accès aux hormones pendant plusieurs jours. C'est pas de la même... Ça n'a pas la même puissance. Mais au final, hormones et tatouages, pas même combat, mais presque. Du coup, le tatouage, je le conçois à la base comme quelque chose pour orner ma peau, pour me sentir plus belle, plus à l'aise dedans. Mais c'est aussi un outil de réappropriation du corps. C'est aussi un outil thérapeutique pour moi. C'est aussi une sorte de marque de pouvoir, en fait, sur mon corps. En mode, c'est le mien. C'est un corps féminin que j'adore, que j'aime énormément, avec lequel je suis super à l'aise. Et à chaque nouveau tatouage, j'en ressors à chaque fois renforcé. Alors que je suis super douillette. C'est-à-dire, le moment du tatouage, en vrai, je déteste la douleur. Moi, je supporte très très mal ça. Et pourtant, j'y reviens, quoi. Et j'y reviens, euh... Je veux dire, la dernière fois que j'ai fait des tatouages. Donc du coup, avant cet après-midi, j'en ai fait 5 en 3 semaines. Je veux dire, Charlie a dû me blacklister de CBI pour éviter que je continue à me faire tatouer dans le shop parce que j'avais plus d'argent et que j'arrivais dans le shop complètement sur les rotules, complètement claquées, parce que j'avais 5 tatouages qui étaient en train de cicatriser en même temps. Bon, 3 pièces relativement grandes. Enfin bon... L'histoire de CBI aussi n'est pas innocente. Je veux dire, je suis juste rentré limite par hasard pour faire des photos, pour le vernissage du shop en novembre, je crois. Et euh... Et je suis ressorti avec un tatouage qui n'était pas du tout prévu de faire par CBI, que je ne savais pas du tout quand je ferais, etc. Et euh... Ce tatouage, c'est celui-là. Et du coup, c'est limite par hasard. Je veux dire, quand je suis arrivé à CBI, à un moment, sur un coup de tête, il y avait une tatoueuse dont j'aimais beaucoup le travail, qui ne faisait rien. Et j'ai fait... Meuf, tu ne veux pas me faire un symbole lesbien sur le poignet, là, maintenant, par un trou. Et euh... Et voilà. Et c'est comme ça que l'histoire CBI a commencé pour moi entre plusieurs photos, une bonne ambiance et l'inscription définitive de mon orientation sur le poignet, même si j'essaye de réfléchir à un moyen d'intégrer le fait que... Je n'aime pas que les meufs, j'aime aussi les personnes non-binaires, mais en même temps, je vois mal comment je pourrais tatouer du jaune ou du violet à côté, parce que je n'aime pas beaucoup les couleurs. Enfin bref, il faut que je trouve une idée et j'y ai pas encore pensé. Enfin, j'y ai pas encore pensé. Si, j'y ai pensé, mais j'ai pas encore trouvé de solution. Bref, voilà. CBI, c'est devenu plus ou moins mon quartier général, ma deuxième maison. C'est... Ça a été notre premier stop quand on a eu l'incendie, le premier endroit où on s'est réfugié, mais temporairement, ça a été si... Après avoir posé le chat. Même pas d'ailleurs, je crois qu'on est arrivé avec le chat dans le bras. On est pas arrivé avec le chat dans le bras ? Mais ouais. C'est un peu un... Pour le coup, c'est un havre. On se trouve que si, le terme de havre fonctionne bien. Parce qu'en plus, il y a des gens qui passent, ils sont tatoués, qu'ils peuvent l'été, Ça fonctionne. Bref, voilà. Ça va être une vidéo longue, mais la partie où je pose est courte. Pour une fois. d'autres parties ont dit qu'ils ont, tous ceux qui ont mis en paix. il y a un des gens qui s'attaqué, Sous-titrage ST' 501 ... 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